Hello Youtube, bienvenue sur ma chaîne c'est Genuine Girl Aujourd'hui on se retrouve pour un rôle beauté Un rôle maquillage surtout Alors je refais toute ma trousse de maquillage Je renouvelle tout mon maquillage Puisque ça faisait au moins je crois deux ans que j'avais pas acheté de maquillage A part quelques rouges à lèvres mat Vraiment J'avais besoin de tout renouveler parce que déjà Il y a des produits qui se périment, c'est tout à fait normal Et aussi j'ai envie de passer au 100% bio Ou 100% naturel Sachant que j'étais déjà au 100% creative free avant Donc là je vais commencer par Ma commande Nabla Alors Nabla Cosmetics c'est une marque Qui est végétarienne et vegan Tous les produits sont creative free Ils ont un site internet qui livre en France Et vous avez la livraison gratuite à partir de Je crois 60€ à peu près Donc j'ai commandé directement sur le site J'ai reçu ma commande assez rapidement en moins d'une semaine Et je vais vous montrer Les petits bijoux que j'ai trouvés Donc j'ai acheté un trio de blush Et de, enfin il y a un bronzer Un highlighter et un blush Donc il y a la teinte Habana Voilà, donc c'est une teinte donc orangée Qui est assez claire Aujourd'hui je l'apporte mais au-dessus d'un autre blush Que je vais vous montrer tout à l'heure C'est une teinte je trouve qui est trop claire pour les peaux Très foncées Moi j'aime bien avoir un blush assez clair sur les joues Parce que je trouve que ça donne un petit effet poupée Enfin un petit effet jeune Donc ça me dérange pas trop Mais vous avez d'autres teintes plus foncées je pense dans la gamme Ensuite dans le lot vous avez également un bronzer Donc là pour moi c'est plutôt un highlighter Mais c'est comme c'est un highlighter assez bronzé Assez bronzé, assez foncé Finalement je le mets un petit peu au-dessus de mon contouring en fait Et ça donne un effet un peu plus chaud Mais assez clair Donc pour l'instant je suis bronzée Mais je pense que cet hiver il va vraiment me servir en tant que bronzer Et là c'est la teinte Monoeil Alors le packaging est super Il se ferme hyper facilement Vous voyez c'est vraiment super joli J'adore, franchement j'adore J'ai vraiment un coup de coeur pour cette marque Ensuite il y a cet enlumineur Donc c'est la teinte Hop Sexte Et c'est une teinte en fait qui est on va dire champagne rosé Non, champagne doré rosé C'est une sorte de rose gold en fait Donc c'est ce que je porte là au-dessus de mon parajou Donc je le trouve vraiment magnifique Il est pigmenté mais pas non plus Enfin il est très pigmenté Mais je trouve que ça peut vraiment se porter en journée Là je ne l'ai même pas estompé pour que vous voyez bien Et je trouve qu'il est vraiment super beau Ensuite j'ai commandé aussi un fard crème Donc c'est la teinte Dusk Donc c'est un fard qui est vraiment là pour le coup Vraiment rose gold Alors il est hyper pigmenté Mais j'ai eu une petite déception Parce que je l'ai porté hier sur ma paupière Et j'ai mis qu'une seule couche pour voir Donc il a très bien tenu Je trouve qu'il est un petit peu transparent Enfin je l'ai porté seul Mais au départ j'avais acheté pour vraiment avoir un effet très opaque Donc je pense que je l'ai porté sur une base Parce que là en l'estompant un peu Je trouve qu'il y a des trous Enfin bon c'est vraiment très discret Mais de près on peut voir un petit peu de trous dans la matière en fait Chez Nabla j'ai aussi pris un crayon à sourcil Que j'ai pas aujourd'hui J'en ai mis un autre que je vais vous montrer tout à l'heure Donc c'est le Brow Divine En teinte Jupiter Donc c'est vraiment un crayon Vous voyez un peu comme Anastasia C'est à dire que la marque Anastasia fait des crayons à sourcils comme ça Avec une pointe très fine Et là c'est vraiment le cas Donc ça c'est génial pour les sourcils fins notamment Ou bien pour vraiment faire des traits assez précis Donc je l'ai pas encore porté Je vous en donnerai des nouvelles Et voilà Là j'ai fait quelques passages Donc ça m'a l'air quand même d'être vachement sec Donc moi je préfère les textures sèches aux textures grasses Parce que j'ai tendance un petit peu à briller Donc forcément s'il fait chaud Voilà je préfère avoir vraiment un truc de très sec Pour que ça tienne mieux Ensuite j'ai pris deux crayons pour les yeux Donc c'est les Nabla Velvet Lean Et c'est la teinte Bombay Black Donc ça c'est un crayon waterproof Alors j'ai testé J'ai pas encore mis sur mes yeux Par contre j'ai testé C'est celui-ci Comment dire sur ma main Je me suis lavé les mains Tout ça plusieurs fois J'ai fait couler l'eau dessus J'ai frotté avec du savon Et il y en restait encore Donc je pense que c'est vraiment waterproof Et j'ai pris aussi le Magic Pencil En teinte Dark Nude Donc c'est une teinte qui est vraiment parfaite Je pense pour l'intérieur Pour la muqueuse on va dire interne Enfin la muqueuse interne On m'avait comprise Donc c'est une teinte vraiment qui est beige Et là j'ai vraiment pris la plus foncée Pour que l'effet ne soit pas trop blanc en fait sur moi Donc là aujourd'hui j'avais pas envie de la porter Parce que voilà j'ai envie d'avoir un effet un peu plus journée Et pour un maquillage assez chargé Pour illuminer l'intérieur de l'oeil Je pense qu'il va vraiment être super Et pareil la tenue est vraiment exceptionnelle Ensuite j'ai acheté un fontain de chez Zao Donc pas sur le site de Nabla Là on change de site Alors comme j'ai acheté sur plusieurs sites Je pourrais pas forcément vous donner les noms à chaque fois Là je pense que c'était GreenWiz Mais j'ai fait un tableau Pinterest Où je reprends tout le maquillage que j'ai acheté ces derniers temps Donc j'ai profité des soldes Celui-là par exemple je l'ai eu à 20€ au lieu de 30€ Et en fait j'ai mis aussi le maquillage bio Que j'avais acheté avant Ou le maquillage cruelty-free vegan non bio Que j'avais en fait Que j'avais acheté cette année je crois Ou en 2016 Parce que j'avais déjà commencé un petit peu à m'y mettre Et là c'est le fontain de chez Zao Donc le... je sais plus comment il s'appelle Ah oui le soie de teint En teinte 705 Donc il est très clair je trouve Bon c'est ce que je porte aujourd'hui Mais en fait il s'oxyde Il s'oxyde Donc là vous avez la teinte 705 Vous avez une teinte au-dessus La Chocolat qui est je pense plus Trop foncée pour moi Je ne l'ai pas acheté Mais j'ai préféré prendre un peu trop clair Pour la mettre cet hiver Sachant que c'est un fond de teint Qui est vachement hydratant Alors il s'estompe je trouve bien comme ça Là mais j'ai essayé avec un pinceau tapoteur Et en fait je trouve que Je n'arrive pas à bien prendre la matière Avec un pinceau Au doigt je pense que je n'ai pas encore essayé Donc je vais Avant de vous faire des tutos tout ça Je vais quand même essayer de bien trouver Enfin de trouver une bonne façon de l'appliquer Mais en fait on va dire que j'ai été déçue d'une part Parce que Le fond de teint n'a pas une excellente tonie Mais là on est encore un petit peu en été Donc forcément Voilà c'est normal que ça bouge un petit peu ici Donc là je l'ai Je trouve que l'effet est superbe Mais j'ai rajouté de la poudre au-dessus Donc justement en parlant de poudre J'espère que je l'ai prise avec moi Désolée alors j'ai pris un fond de teint poudre aussi Que je n'ai pas pensé à prendre là avec moi Et c'est ce fond de teint poudre de chez Zao Que j'ai appliqué De toute façon vous le verrez dans le tableau Pinterest Je vous le montrerai aussi en action Quand je vais faire un tuto Je pense faire un tuto spécial Zao On verra si je peux ces prochains mois Acheter les produits que je convoite Dans cette marque Parce que c'est une marque qui m'a l'air vraiment génial Et j'ai commandé aussi Ce rouge à lèvres Donc de chez Zao Le rouge sombre Donc c'est la teinte 465 Et vraiment la tenue Donc c'est un rouge à lèvres mat La tenue est vraiment géniale Ça je peux vous le dire La tenue est vraiment superbe Vraiment j'ai eu aucun soucis Toute la journée la tenue Je fais attention à ne pas casser le bâton En un passage on va dire On a une opacité correcte Moi comme j'ai bien porté mes rouge à lèvres bien opaques Je mets plusieurs couches Et ça bouge pas Ça file pas Ça dessèche un petit peu les lèvres Comme tous les rouge à lèvres mat Mais il y a quand même un effet confortable Je trouve par rapport aux autres rouge à lèvres mat Que j'ai testé Donc voilà pour moi C'est vraiment une très bonne surprise Donc ils ne sont pas vraiment donnés Les rouge à lèvres Zao Je pense qu'ils coûtent entre 16 et 17 euros Alors c'est vrai que moi j'ai eu du mal à me mettre C'est aussi pour ça que je ne voulais pas me mettre au bio tout de suite A 100% Parce que je voulais terminer mon maquillage Etc Puisque voilà c'est un coût Donc là vraiment pour le coup j'investis Je ne compte pas acheter toute cette quantité de maquillage Tout le temps Mais c'est vrai que là j'avais envie d'avoir plusieurs teintes Plusieurs styles Puisque j'aime bien changer Donc j'ai pris aussi une palette Même deux palettes de chez Benecos Pour les yeux Donc ce sont des fards à paupières Qui sont assez je trouve Je vous montre d'abord Le packaging Donc ça c'est simple On voit bien les couleurs Bon ça c'est pas mal Alors ça coûte entre 5 et 7 euros Selon les sites Cette palette Donc c'est vraiment pas cher Et donc vous avez Là c'est la Smoky Eyes Donc la numéro 3 Vous avez plusieurs teintes Qui sont vraiment jolies je trouve Enfin qui sont adaptées aux peaux foncées Et aux peaux claires je pense Mais sur moi je trouve que ça ne marque pas assez Mais je n'ai pas la bonne base Parce que j'ai pris une base aussi de chez Benecos Et je trouve que la base n'est pas Hyper performante Donc je pense m'acheter une autre base Pour pouvoir vraiment avoir les Comment dire le côté Vraiment Smoky Eyes Parce que là je trouve que c'était un petit peu léger J'ai testé aussi une fois Cette palette là Donc là c'est la Coffee and Cream La numéro 2 de chez Benecos Et je trouve aussi que les fards sont Moyennement pigmentés Mais à la limite la pigmentation Moyenne ça ne me dérange pas Parce que pour aller travailler Ou pour un jour On n'a pas envie d'être trop maquillé Ça peut être pas mal Mais encore une fois Je trouve que la tenue n'est pas exceptionnelle Mais voilà Je préfère encore bien tester Et vous en parler plus en détail Un peu plus tard Ensuite j'ai pris un bronzer Non pardon Une poudre Enfin si On va dire que c'est un bronzer En fait de chez Avril Sauf que moi je vais m'en servir en poudre Parce que j'avais besoin d'une poudre Assez on va dire Illuminatrice pour mon teint Parce que j'aime bien avoir Un teint un peu glowy de temps en temps Et là c'est la teinte ambrée Donc elle paraît assez claire Et moi j'aime bien porter On va dire Une teinte assez claire sur le visage Je trouve que ça m'illumine le visage Et après réchauffée avec un bronzer Donc en fait Elle contient vraiment des micro-nacres Un petit peu dorés Donc c'est parfait parce que moi j'ai Une carnation avec des sous-tons jaunes Et la poudre n'est pas hyper pigmentée Tout comme la teinte cuivrée Que j'avais testée Que j'avais d'ailleurs presque terminée Qui est un peu claire aussi Mais qui est pas pigmentée non plus Donc c'est vrai que c'est pas non plus Une marque en fait Je trouve qui est très pigmentée Au niveau des produits teints C'est pas gênant Quand on veut un look de tous les jours Mais bon je préfère quand même vous le signaler Ensuite J'ai pris le Mineral Sun Glow Powder De la marque Lavera Donc c'est une marque Qui fait quand même pas mal de maquillage vegan Tout n'est pas vegan chez eux Mais vraiment je trouve que Ça a l'air quand même d'être de la qualité Enfin je sais pas J'ai pas vraiment encore testé Mais à mon avis Ça vaut le coup de s'y pencher Donc là c'est la teinte Golden Sahara 01 Donc c'est une teinte en fait Qui est assez vraiment Bah assez dorée on va dire Et en fait quand on mélange les deux Alors sachant que la teinte 02 Elle contient un côté rose Et un côté marron Et celle là n'est pas vegan Donc moi j'ai pris la vegan Donc la 01 Et en fait vous voyez Il y a vraiment un effet Mais hyper Satiné Très joli Et je pense que je vais m'en servir D'ailleurs j'ai pris un pinceau J'ai pris un pinceau Pour vous montrer en fait Ce que ça pourrait donner Sachant que j'ai pas encore testé En dessous de l'oeil Comme ça Pour vraiment Vous voyez En dernière touche de maquillage Pour illuminer On va dire Ça marche pour les peaux Pour les peaux foncées Après pour une peau claire Ça peut faire Un bronzer en fait Assez Comment dire Assez light Mais j'ai adoré Parce que franchement De près on voit Les appels et micro nacre Et du coup ça fait En fait un effet Bonne mine Mais sans paillettes Sans nacre Ou très peu nacre Et je trouve que ça peut vraiment Être super pratique Quand on veut un effet Vous voyez Comme ça Magnifique Jaune en plus Donc du coup ça annule Un petit peu la couleur Des cernes foncées Donc vraiment Pour l'instant Je suis complètement fan De cette poudre Quelques heures se sont passées Depuis le début de la vidéo Donc justement J'en profite pour vous montrer Un petit peu la tenue Du maquillage Donc là je brille encore Un petit peu Bon je brille naturellement Mais c'est vrai qu'avec le maquillage Bio j'ai remarqué Là ça fait à peu près Une semaine ou deux Que j'applique que du bio là Et je vois vraiment Que mes pores sont libres Et je constate vraiment Que ma peau vit Ma peau respire plus Et effectivement du coup Le maquillage tient un peu moins bien Donc je continue avec Ce que j'ai acheté Sur le site Cheap & Chic Cosmetics Ils vendent pas mal De maquillage alverdé Et j'ai acheté un produit Qui permet D'ajuster la couleur De son fond de teint Ou de sa bébé craie Ou de son produit teint Et en fait Ça s'appelle Color & Care Mix Your Makeup Et c'est une couleur Donc qui est marron Assez clair Et qui tire sur le jaune Donc ce qui est parfait pour moi Et justement C'est avec ça Que j'ai pu Mélanger en fait Mon fond de teint Zao Vous voyez C'est vraiment une couleur C'est pas très très foncée Donc ça permet vraiment De doser Plus facilement je trouve Et en fait Moi ça m'a permis D'ajuster la couleur De mon fond de teint Aujourd'hui J'ai aussi acheté Un blush De la marque Puro Bio Donc celui-là J'ai acheté sur le site Eco Verde Et en fait C'est une couleur Brick Qui est vraiment magnifique Je trouve Donc c'est ce que je porte Actuellement Alors sur moi Ça se fond tellement bien Qu'on distingue à peine Je trouve Le fait que j'ai du blush Enfin je trouve que c'est C'est assez discret Donc la teinte C'est donc 0,4 Et la tenue Est pas mal Je trouve la tenue Est pas mal Mais au niveau de l'application Je trouve qu'il faut En réappliquer Peut-être aller deux fois Voire trois fois En tout cas sur ma carnation Pour avoir cet effet-là Donc c'est pas non plus Très très pigmenté Mais je trouve que Le rapport qui a été pris Est plutôt correct Et au moins la composition Est vraiment top Et c'est un produit vegan Alors chez Puro Bio J'ai aussi pris Le Resplendent Bronzer Donc c'est un bronzer Matte Pour faire son contouring Et là j'ai pris la teinte J'ai pris la teinte numéro 2 Qui est un marron foncé Assez froid Alors on dirait Que c'est pas très très foncé Mais finalement Vous voyez C'est ce que je porte actuellement Ça fait en fait Sur ma carnation Un contouring assez léger Mais je trouve que C'est pas très facile À travailler En fait C'est assez poudreux Il faut bien fondre la matière J'ai vraiment l'impression Que je prends un peu plus de temps Avec ce type de produit Et je regrette un peu De ne pas avoir pris La teinte numéro 4 Qui est beaucoup plus Comment dire Ça tire plus vers le rouge En fait Moi je voulais un bronzer Vraiment neutre Et finalement je trouve Que sur moi Ça peut un peu griser Et encore là J'ai mélangé avec le bronzer Monoeil de Nabla Mais je pense que ça peut Un peu griser Mais cet hiver Je pense qu'il m'ira Beaucoup mieux J'ai aussi pris une autre Poudre à contouring Donc c'est la poudre De chez Santé Deux en un Contouring and bronzer Donc c'est en fait Un produit que j'ai acheté Toujours sur le site Eco Verde C'est en fait Un marron Qui est vraiment Je trouve Pas assez foncé Pour le coup Parce que je suis encore bronzée Et il y a deux teintes Donc là c'est la Medium Dark La teinte la plus foncée Et je trouve que sinon Le produit est assez bien fait Puisque vous avez Une partie highlight Qui est vraiment Presque mat Enfin avec des petits Nacres dedans Mais qui peut vraiment Faire office de highlight Léger pour la journée Et le marron Bon on va dire que Ça fait presque pas D'effet contouring Vu que c'est Presque ma couleur de peau Donc cet hiver Je pense qu'il servira Beaucoup mieux Ensuite J'ai acheté une poudre Alors le site Je m'en souviens plus De toute façon vous aurez Le lien dans mon Pinterest Donc c'est une poudre De chez Benecos La Natural Mineral Powder Et en fait J'avais besoin d'une poudre libre Une poudre libre en fait Mais pas un fond teint poudre Vous voyez Et donc j'ai pris la teinte La teinte Je crois c'est la teinte Hazelnut Golden Hazelnut Pardon C'est la teinte La plus foncée J'en ai partout C'est vraiment une teinte Marron clair on va dire Qui tire vers le jaune Et en fait Cette poudre là Bon elle fait Un petit peu clair là Mais encore On voit même pas En en mettant peu Ça correspond à ma formation actuelle Et en fait Ce que j'ai bien aimé C'est que c'est vraiment Super léger Ça fixe mais tout en transparence Et c'est plus léger Qu'un fond teint poudre Donc c'est plus léger Que la poudre de chez Zao En fait Donc je trouve que c'est Un bon complément Et le prix vraiment Est très petit Donc on a une contenance Qui est de 10 grammes Je sais pas si c'est plus Ou moins qu'une poudre classique Et j'aime bien le packaging Parce qu'il est tout simple Tout petit Donc pour en porter Ça peut vraiment être pratique Ensuite j'ai acheté Un autre rouge à lèvres De chez Zao En fait on va dire C'est surtout un vernis à lèvres Donc c'est un gloss On va dire longue tenue Et le packaging Moi je le trouve vraiment magnifique Vraiment super joli Donc Pardon J'ai pris la teinte 033 Donc c'est une teinte On va dire marron Marronnée Je vais la swatcher directement Sur mes lèvres Parce que j'ai plus de Plus de rouge à lèvres Donc ça fait en fait Un nude sur moi Un nude foncé Et en fait c'est une couleur Qui est Assez Assez nacrée Je trouve que ça met bien En valeur les lèvres Et en fait La tenue Est exceptionnelle C'est à dire que Sur le coup Ça fait vraiment un effet gloss Un tout petit peu collant Et au fur et à mesure Des heures Ça sèche Ça fait une sorte de Rouge à lèvres liquide En fait Vous voyez Ça reste bien sur les lèvres Et ça tient quand même Assez bien Donc vraiment C'est un très très bon achat Ensuite J'ai acheté Malheureusement Ou heureusement Je ne sais pas Un rouge à lèvres De la marque Alva Donc ce rouge à lèvres là Il m'a coûté moins de 10 euros Et je l'avais acheté à la base Pour faire un tuto spécial Produit de moins de 10 euros Et en fait Il est cassé Donc je l'ai reçu En fait cassé Et c'est vrai que naïvement Je n'avais pas vraiment cru Les commentaires Enfin il y avait des commentaires Sur le site Qui disaient oui Je l'ai reçu cassé Je l'ai reçu cassé Je me suis dit bon Ça doit être des cas isolés Et finalement moi aussi Je l'ai reçu cassé Donc je pense que je vais le réparer Je vais certainement Le recoller avec une flamme Enfin vous voyez Je ne sais pas si vous voyez Cette technique là Et puis je vais quand même l'utiliser Parce que la couleur est superbe Je trouve Donc c'est une sorte de En fait de nude Sur moi un nude orangé en fait Et je trouve que Ça m'ira Je pense en tout cas Très très bien quoi J'ai acheté un mascara De la marque Santé Donc c'est le Mademoiselle Sensitive Donc je voulais ce mascara là Parce que des fois Je l'ai déjà un peu gonflé Un peu sensible Et je me suis dit Ça me fera un mascara Vraiment safe Pour ces jours là Et en fait Je trouve que La brosse est assez grosse Donc on pourrait croire Que vous voyez Ça fait un volume de ouf Et en fait pas du tout Ça ne fait quasiment rien Sur les yeux Donc le prix est très petit Donc moins de 5 euros Mais je trouve que Ça ne vaut vraiment pas le coup Donc je pense que Ça virerait vraiment le jour Où je n'ai pas envie de me maquiller Ou pour sortir le week-end Mais C'est pas un bon produit Je trouve J'ai acheté un crayon Un sourcil de la Marben Ecos C'est celui que je porte Actuellement Donc c'est la teinte La plus foncée Il me semble C'est la brown Et en fait Ce que j'apprécie Donc déjà c'est le prix Le prix est vraiment minime Je pense que ça va coûter 3 ou 4 euros Et en fait J'aime bien quand j'applique Ça ne fait pas un trait Fort tout de suite Ce qui fait que Ça me permet de bien ajuster Et d'avoir un rendu assez naturel Et moi je n'aime pas trop Les sourcils trop marqués En fait j'aime bien Mais de temps en temps Donc voilà Là ça me permet De vraiment d'avoir un maquillage Très discret tous les jours Et du coup Si on se loupe Ça s'efface facilement Au niveau de la tenue C'est correct C'est pas non plus exceptionnel Genre un jour Il faisait très chaud J'ai quand même vu Que j'avais un peu de trou Dans mes sourcils Mais on va dire Que c'est un très bon produit Par rapport au prix C'est bio C'est vegan Donc c'est parfait Ensuite J'ai aussi acheté Un Un cajal Un crayon Oui pour les yeux Marron De chez Benecos Toujours Et en fait C'est la teinte Brown aussi Et c'est une teinte Ça j'adore Je ne l'ai pas encore porté Mais c'est une teinte En fait qui est marron Mais qui tire vers le bordon Et en fait J'adore la teinte Et en plus C'est vraiment un vrai marron Donc ça j'adore Bien foncé Qui va bien se voir Donc je vais pouvoir A mon avis Me faire une sorte de contour Des yeux J'aime bien de temps en temps Quand je mets du mascara Juste du mascara Mettre En fait on va dire Une sorte d'ombre D'ombre avec un crayon marron Et c'est vraiment pour ça Que je l'ai pris Donc ça va vraiment être Super joli je pense J'ai pris le même produit Dans la teinte noire Donc c'est le crayon Que je porte aujourd'hui Sur le ratil inférieur Donc je l'ai un petit peu Smudgé Donc un peu estompé Pardon Avec un pinceau Et en fait Bon là Ça fait quelques heures Que je l'ai Et la tenue M'a l'air correcte On va dire Par contre Au niveau de l'application Il faut quand même insister Il marque pas non plus Super bien Mais on va dire Que c'est vraiment Un cageal quoi C'est vraiment un produit Qui a un effet un peu smoky C'est pas un crayon Comme celui de Nabla Qui peut vraiment S'avérer de liner Parce que j'ai essayé De l'appliquer Sur le ratil supérieur Pour avoir un effet Assez Vous voyez Assez noir en fait Donc ça fait un effet fumé On va dire Mais le prix vraiment Est minime Et je trouve que C'est quand même Assez correct Au niveau même De la pigmentation Je trouve que c'est Vraiment correcte quoi J'ai aussi acheté Chez Benecos Un mascara Donc c'est le Naturel Mascara Adorable Lashes Un mascara vegan Ils en ont je pense Deux ou trois Des mascaras vegan Chez Benecos Parce que Benecos C'est pas une marque vegan C'est une marque bio Mais ils ont quand même Pas mal de produits vegan Donc ça c'est bien Et en fait C'est un mascara Bleu nuit Que je porte actuellement Là vous n'allez rien voir Mais c'est On va dire une couleur Noire Qui tire sur le bleu Et moi j'adore Ce genre de couleur là Sur les yeux marrons C'est vraiment superbe Donc vous voyez La brosse est incurvée Et j'avais besoin pour alterner Avec l'autre là De chez Santé J'avais besoin d'un mascara Vous voyez pour recourber Moi j'aime bien porter Deux mascaras à la fois Ou selon le style Que je veux avoir Voilà avoir un mascara Incurvé Enfin une brosse incurvée Et une brosse normale Voilà Donc j'ai voulu en fait Tester celui là aussi En même temps que l'autre Même si j'aime pas avoir Trop de mascara au vert Et en fait c'est un mascara Qui s'applique assez facilement Mais qui n'a pas Je trouve une bonne tenue Sur les styles Je vois bien que mon style N'est pas recourbé Enfin ne tient pas en fait On va dire Tout seul Et en fait Il sèche pas vite du tout Donc il suffit de cligner des yeux Et bam On a un transfert en dessous Donc ça je trouve Que c'est vraiment dommage Mais sinon au niveau De l'effet volume Tout ça Enfin recourbant Oui il y a un effet Voilà Mais c'est pas un effet Vraiment extraordinaire Donc c'est vrai que pour l'instant Les mascaras bio Pas cher Voilà J'en ai pas forcément Une très bonne image J'ai quand même testé Des mascaras un peu plus chères Parce que je sais pas Si c'est le prix Si c'est la marque Si c'est le modèle Qui fait que Ça ne marche pas Ça ne marche pas sur mes cils Mais avant j'étais abonnée Au mascara essence Et là pour le coup Ces deux mascaras là Que je vous ai montré Ne me correspondent pas vraiment J'ai aussi acheté Un liner de chez Alverde Donc ce modèle là Parce qu'ils ont plusieurs liners Il est vraiment top 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 Il coûte vraiment pas cher Je pense à peu près 5 euros Et vraiment Il me fait un trait Mais vraiment assez noir Je trouve Qui tient super bien Mais vraiment super bien Pourtant c'est pas waterproof Mais il a une tenue Vraiment géniale sur moi J'ai testé avec verre à paupières Sans verre à paupières Avec une paupière Bien poudrée Avec une paupière moins poudrée Et en fait je trouve que Vous voyez La tenue Bon là j'ai un léger transfert Mais j'ai souvent un transfert Sur cet oeil là Mais c'est vraiment minime Ça transfert vraiment Très peu voire pas Et même en ayant Une paupière grasse Pour vous dire Et je trouve que L'application se fait Vraiment super bien Vraiment l'application Elle se fait Peu ou plus rapidement Pour moi Par rapport à tous les liners Que j'ai testé Donc pour l'instant C'est vraiment un Pour moi Vraiment un gros coup de coeur Donc au niveau de la pointe C'est assez bizarre Parce qu'en fait C'est une sorte de pointe Non ce sont des poils En fait Ce sont des poils Mais ça fait comme l'effet D'une pointe Vous voyez en gel là Ce genre de pointe Que j'aime pas d'habitude Là ça fait vraiment C'est un effet là Mais en poils Donc je trouve en fait Que c'est Je sais pas comment vous expliquer Mais c'est vraiment Vraiment un liner Je trouve qui facilite L'application Et par contre le trait Est assez épais Depuis le départ Je trouve A moins vraiment De faire attention Parce que la pointe En fait n'est pas Hyper fine non plus Et moi comme j'ai toujours Toujours fait des traits Assez épais Ça me dérange pas du tout Mais vraiment C'est pour moi Le gros cooker Je pense de ce haul Alors j'ai aussi Acheté chez Santé Un mascara à sourcils C'est le Tinted Brow Talent Et c'est la teinte De Alors est-ce que c'est La teinte la plus foncée Je ne sais pas Mais en tout cas Elle est pas hyper foncée Donc là je l'ai au dessus Du crayon Benécos Et en fait Ça éclaircit mes sourcils Donc pour les sourcils Il faut savoir que Ça va vous les éclaircir Donc c'est vraiment Une couleur marron Mais qui tire Qui tire Pas sur le rouge Mais on va dire que C'est un marron Assez chaud quoi Et en fait La brosse par contre Elle est vraiment très bien Elle est très 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 petite Et elle vraiment Elle Enfin je trouve Qu'elle est très pratique Il y a beaucoup de produits Sur la brosse On va dire que c'est un bon produit Mais je ne sais pas pourquoi Il y a vraiment un truc Qui fait que je ne l'adore pas non plus Mais c'est un bon produit Ensuite J'ai testé Cette fameuse base De chez Benécos Que je n'ai pas actuellement Parce que je n'ai pas mis de phare Mais que je n'aime pas Je ne l'aime pas Pas non plus Pas du tout Mais j'ai un problème Avec cette base En fait C'est à dire qu'elle est vraiment Hyper jaune En fait Très irisée aussi En fait c'est doré Carrément Carrément Vous voyez Donc pour un maquillage doré Ça va être génial Ça va vraiment faire ressortir Le doré des phares Mais sinon Je trouve qu'elle est beaucoup Trop jaune Donc ce qui fait que Je l'ai appliqué Avant de faire un smoky Avec la palette Benécos Et en fait Le noir Resortait moins bien Parce que Je pense que ça venait Casser le Voilà Le côté vraiment Gris Le couleur froide C'est une base en plus Qui ne fait pas forcément Bien tenir les phares non plus Ça fait tenir normalement Donc pour l'hiver Ça ira Pour un petit maquillage léger Ça ira Mais pour un bon maquillage Avec des couleurs Vous voyez Assez foncées Par exemple Ça n'ira pas Donc c'est une petite déception Pour moi Ensuite J'ai acheté deux vernis Alors deux vernis Donc un de chez Beaux Donc c'est la teinte d'un Et en fait C'est un marron Très clair Et je pense qu'il sera Très joli Sur mes ongles Parce que ça va faire Une sorte de nude Et c'est ce que je voulais en fait Vraiment un nude Marronné Assez clair Voilà Pour vraiment faire un effet Très simple Parce que moi Je porte plus de vernis Depuis très longtemps Parce que j'avais Eu les ongles très abîmées Par des manucures En gel Tout ça J'ai fait beaucoup de conneries Sur mes ongles Donc j'avais les ongles tellement abîmées Que j'en ai eu marre Je me suis dit Je ne mets plus rien Et en fait Au bout d'un moment Ça a fini Par revenir Et là j'ai un semblant d'ongles Des fois ça pousse Ça se casse Mais mes ongles sont quand même Un petit peu mieux Donc je me sens prête A remettre du vernis Et j'ai aussi pris celui De chez Avril Donc c'est la teinte Lichen Et c'est une teinte On va dire C'est une sorte de vert Assez clair Et que je trouve vraiment très jolie C'est une sorte de Je ne sais pas De kaki clair Je ne sais pas comment vous décrivez Ce genre de couleur là Mais moi je trouve vraiment Que c'est une super jolie couleur Que je n'ai pas encore portée Donc pour la tenue Tout ça J'essaierai de vous en parler Par la suite Mais en tout cas Je serai satisfaite Des couleurs On va dire Par rapport à celles Qui étaient montrées sur le site J'ai acheté un fond de teint Poudre De la marque PHB Ethical Beauty Sur le site Eco Verde Et en fait C'est On va dire Un fond de teint De la couleur caramel Donc là C'est une petite déception Pour moi Parce qu'il est beaucoup trop clair Et sur le site La pastille Est vraiment assez foncée Donc ne vous fiez pas du tout Aux pastilles Notamment aussi Pour la marque Zao Je ne vous ai pas dit Les teintes ne sont pas ressemblantes Tous les sites que j'ai fait Qui vendaient cette marque là Avaient toujours des pastilles Enfin des visuels Différents en fait Des produits Que j'ai reçus Donc du coup Voilà Moi je préfère quand même Vous dire De faire attention Donc il y a très très peu De swatch malheureusement Donc c'est pour ça aussi Que j'ai envie d'investir Pour pouvoir vous faire des swatchs Vous voyez en fait Ce que ça donne vraiment Mais là la teinte caramel C'est carrément en fait C'est très clair en fait C'est vraiment pour les peaux Méditerranéennes Et encore je ne sais pas Et en fait du coup Je vais m'en servir Certainement pour L'appliquer en fait Sur la paupière Vous voyez Pour faire Ce genre de Je ne sais pas comment vous expliquer De prime quoi Pour J'arrive pas à être Un mot en français Pour préparer la paupière En fait Quand je ne mets rien Ou quand je mets un phare Je ne sais pas Marron Pour unifier la paupière On va dire Parce que voilà Ça ne convient pas du tout En termes de teinte Heureusement J'ai pris le petit format Parce qu'il y a des formats Plus grands Qui coûtent genre 23 euros Là c'était 7 euros Donc je me suis dit Je vais tester Heureusement Donc voilà Je pense qu'il y a Vu qu'il y a une teinte au dessus J'ai envie d'acheter l'autre teinte On verra bien plus tard Dans quelques mois Mais j'espère que la teinte Ok au dessus Me correspond Mais encore une fois Comme il n'y a pas de swatch C'est assez difficile Et ensuite Le dernier produit C'est un baume à lèvres De la marque Purobio Et c'est une marque En fait Que j'aime beaucoup Enfin pour l'instant Ce que j'ai testé Ça va Je trouve que c'est Une assez bonne marque On va dire Et pour les baumes J'avais testé Leur baume Chilled Donc le baume transparent Qui repupe les lèvres Il est vraiment excellent Donc j'ai eu envie De tester en fait Donc un baume De cette gamme là Mais colorée Et voilà Donc la teinte Je ne l'ai pas Elle n'est pas écrite Sur le packaging Je pense qu'elles ont Plusieurs teintes Et là c'est une sorte De on va dire De comment vous expliquer De rouge Un peu marronné Et je me suis dit Ça va me faire Un baume teinté Pour les jours Où je vais avoir Les lèvres vraiment nude Et effectivement Il y a un effet Sur moi on va dire Qui est très Très joli Très nude Vraiment Qui est super beau Je trouve Ça sent bon Mais au niveau De l'application Il faut vraiment insister Je trouve que Ça glisse pas assez Ça a un fini assez sec Et quand on a Des lèvres Qui sont pas très Bien hydratés Qui ont tendance Un petit peu A gercer Ou à peler L'appliquer seul Je trouve que Ça ne convient pas du tout Il faudrait que J'applique un baume Transparent Plus ça par dessus Mais celui là Seul Je trouve que C'est pas super Super avantageux En fait pour moi Et du coup Plus on applique de couche Plus la couleur Bien sûr Ça accentue Et du coup On peut vraiment avoir Un effet limite rouge À lèvres Je trouve sur les lèvres Donc la pigmentation Est vraiment très très bonne Le prix est raisonnable Donc voilà C'est vraiment un bon produit Je trouve Mais seul Je trouve qu'il ne suffit pas Pour des lèvres sèches Comme les mènes par exemple Donc on est arrivé À la fin de ce haul Donc j'espère que la vidéo Vous a plu Il y aura certainement D'autres hauls par la suite Puisque je continue À commander Donc le but C'est de ne pas retomber Dans la surconsommation On est d'accord Mais forcément J'ai envie de tester Plusieurs produits Notamment pour vous les montrer Et aussi pour moi Parce que je redécouvre Maintenant le make-up Ça faisait très longtemps Que je maquillais moins Et que j'achetais pas Donc forcément Là ça m'amuse Et j'ai envie de jouer Avec du make-up Donc je vais certainement Vous faire des tutos J'ai prévu des On va dire des tutos À thème Donc j'espère que je vais pouvoir Au fur et à mesure Acheter les produits Les produits dont j'ai besoin Et j'espère que vous serez là Pour regarder tout ça Et que ça vous sera utile Voilà merci beaucoup D'avoir regardé Et je vous dis À très bientôt Bye bye